Après sa brillante élection au poste de bâtonnier du barreau de Ponte-Noire en février dernier, M. Séverin Audrey Bikindou a été officiellement installé dans ses fonctions afin de présider au destiné du barreau de Ponte-Noire pour les deux prochaines années. Cela s'est déroulé au cours d'une cérémonie mémorable tenue à l'hôtel 8 et 9 de Ponte-Noire. C'était en présence de plusieurs confrères et consoeurs et surtout des barreaux étrangers venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo, ainsi que des parents, amis et connaissances. Aussi, plusieurs temps forts ont remarqué cette cérémonie d'introïsation, à commencer par la remise des symboles de commandements composés du bâton, du marteau et de la taupe, expression de l'indépendance de l'avocat. Sans oublier les thèses qui régissent l'institution. Puis vint l'installation du bâtonnier et bien évidemment la présentation des membres du conseil du barreau. Un moment idéal qui est venu comme cimenté de plus belle, la profession d'avocat au Congo-Brazzaville et partout ailleurs. C'est un sentiment de joie et personnellement j'ai assisté à cette cérémonie d'introïsation. La cérémonie que je dirais qui est particulière bien sûr au barreau du Congo-Brazzaville parce qu'il y a la convivialité avec toutes les autorités qui viennent et ça facilite le rapport. Et je trouve que c'est très important. Dans ce mot de circonstance, le nouveau bâtonnier qui hérite aujourd'hui d'une longue et forte expérience professionnelle s'est engagé à mettre en place un barreau participatif, conciliant et innovant dans l'intérêt de gagner ensemble le pari de faire émerger une justice plus moderne, plus efficiente, un rôle imminent dans la construction de l'état de droit. Aussi a-t-il indiqué placer sa mandature sous le signe de la continuité. Le moment est l'envenu de concrétiser ses actions qui graviteront autour du rayonnement de notre barreau en poursuivant les actions de mes excellents prédécesseurs ayant pour objectif de maintenir sa visibilité et de renforcer sa gouvernance. Mon mandat sera donc l'occasion de montrer avec déploiement à l'accomplissement des œuvres utiles à notre barreau et notre institution ordinale, à l'exemple de la compétitivité des avocats et la performance de nos cabinets d'avocats à travers la formation continue. Ceci dit, j'en appelle au sens de responsabilité de chaque membre de notre barreau pour s'approprier les activités que le conseil du barreau de Pointe-Noire adoptera au cours de notre mona. Avec cette passation de pouvoir faite dans les règles de l'art, Maître Sévéran Oudry Bikindou, considéré aujourd'hui comme le plus jeune bâtonnier dans l'histoire du barreau de Pointe-Noire, a des fortes ambitions. Tout le barreau est un siège administratif qui lui manque. Voilà 32 ans pour suivre avec les activités de la formation des avocats et puis être un véritable acteur pour accompagner les justiciables dans leur quête de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada